... J'ai choisi de parler de l'immigration, parce qu'aujourd'hui, l'immigration fait partie de l'histoire de l'Europe du passé, mais surtout d'aujourd'hui et sans doute de demain. L'Europe est la première destination migratoire au monde. Elle s'accepte mal, paradoxalement, comme continent d'immigration, alors que les Européens sont beaucoup partis dans le monde entier au cours du XIXe siècle et au début du XXe siècle, et qu'aujourd'hui, les migrants sont les plus nombreux à venir en Europe. Donc il y a une sorte de paradoxe fondateur que j'ai essayé d'analyser en mettant l'accent sur comment se construit la mémoire de l'immigration, souvent difficile dans les pays européens, parce que la plupart des Européens n'acceptent pas cette réalité. L'immigration n'est pas seulement une immigration conjoncturelle, c'est un phénomène structurel au continent européen pour des raisons à la fois politiques, les réfugiés, démographiques, le vieillissement de l'Europe, économiques, les besoins de main-d'œuvre, et en même temps, c'est un sujet qui dérange. Dans la plupart des cas, beaucoup de pays européens se sont illustrés récemment par leur attitude particulièrement xénophobe, de refus de l'accueil des réfugiés, par exemple. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada